Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif ! Salut messieurs ! Benoît et Damien, comment allez-vous en ce moment ? Au programme de cette émission, on parlera de Ligue des Nations en football, la compétition que personne ne comprend rien du tout, mais même si le commun des mortels ne comprend rien, n'est-ce pas ? Eh bien on espère que les parieurs auront des trucs à tenter, des paris vainqueurs de groupes, de compétitions, tout ça, tout ça, on fera le tour. Et puis pour le fun, on parlera peut-être un petit peu de France-Allemagne. Benoît, tu voulais aussi revenir sur le pari artisanal avec quelques précisions, on en reparlera tout à l'heure. Et on commencera cette émission par un invité, Benoît, présente-le-nous en quelques mots s'il te plaît. Alors ce sera pour parler de rugby, c'est Pierre-Antoine de l'équipe de Corner 7. Ils sont deux, je dis aussi un petit coucou à Rémy, lui spécialiste tennis. Je pense qu'il interviendra dans une émission future, on va caler ça avec lui. Donc Pierre-Antoine, lui, est spécialiste de rugby, son équipe préférée, c'est Soyuz Angoulême, parce qu'il est du coin là-bas. Et voilà, il suit un petit peu la pro des deux de rugby, donc il va nous en parler un peu, il va nous faire une ou deux analyses aussi. Fort intéressante, je pense, pour ce week-end. Et Pierre-Antoine est avec nous, bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Pierre-Yves, salut à tous. Salut, salut. Alors, Pierre-Antoine, première question. Comment on en arrive à être spécialisé dans le rugby ? Eh bien, petit à petit, on est fan, on est toujours fan de rugby, bien sûr, dès le plus jeune âge. Et puis petit à petit, on développe certaines connaissances et puis de plus en plus. Et maintenant, je suis rendu à travailler dans le milieu du rugby. Donc bon, c'est vrai que je suis les équipes quand même d'assez près. Et donc voilà, ça fait maintenant un petit moment que je me suis lancé dans les paris sur le rugby. Voilà, bon, je parie aussi sur d'autres sports de temps en temps, mais je fais essentiellement du rugby. Et t'as monté donc, voilà, ça se fait un nom corner set de plus en plus avec Rémi. Lui spécialiste tennis. Voilà, donc vous êtes tous les deux, c'est ça dans cette aventure ? Ouais, c'est ça. Ça fait un petit peu plus d'un an. Maintenant, on s'est lancé au mois de juillet 2017. Oui. Et voilà, on s'est lancé avec Rémi, donc lui qui est plus tipster tennis et moi vraiment spécialisé rugby. Voilà, ça fait un an. On a connu une bonne première année avec pas mal de gains. Et puis voilà, on essaye de se développer petit à petit. On a intégré la Team Corporation et petit à petit, voilà, on développe notre affaire. Et on essaye de partager avec nos abonnés différents avis. On fait beaucoup de vidéos aussi pour parler de différentes compétitions. On essaye d'analyser les codes qu'il y a à prendre, etc., etc. Ok, vas-y. On essaye d'avoir un format un peu divertissant. Alors, est-ce que tous les rugby t'intéressent ? Est-ce que tu es plus spécialisé 15, 13 ou A7 ? Alors, plutôt 15 et plutôt en France, voilà. Pro D2, top 14. Maintenant, je m'intéresse aussi bien évidemment un peu au championnat européen. Mais c'est vrai que mes connaissances sont essentiellement sur le rugby français et A15. Tu te balades un petit peu dans les terrains de Pro D2 ? Enfin, tu veux avoir des matchs ? Ouais, ouais, ouais. Je me balade un peu. J'étais à Bayonne, j'étais à Biarritz. Ouais, on se balade un petit peu là. Ok. Il y a quelques déplacements qui sont prévus encore cette saison. Et ton équipe préférée en Pro D2 ? Moi, je le sais. Le SA15, tu l'as évoqué. C'est vrai qu'on est du coin. J'ai eu la chance de travailler avec eux. Donc, je les ai vu évoluer de très près. C'est une équipe que, bien sûr, je connais par cœur. Donc, voilà. C'est une bonne petite équipe qui, maintenant, est en Pro D2 depuis trois ans. Qui fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. C'est pas un cadeau, mais c'est avec les moyens du bord. Tu vas peut-être nous en parler. Là, pour ce week-end, Pierre-Yves, t'as... Ouais. Moi, j'avais plus une question par rapport au fait de parier sur du rugby. Est-ce que ça te semble être un sport qui est beaucoup moins aléatoire que d'autres sports ? Alors, oui, je pense. Tout simplement parce que c'est vrai qu'on a connaissance des compositions quand même une journée avant. Alors là, pour les matchs de demain soir, on n'a pas encore les compos. Elles sortent vers 17h, 17-18h. Mais par exemple, on a eu la compo du match de ce soir entre Nevers et Mont-de-Marsan hier. Donc, c'est vrai que ça permet d'analyser en amont. C'est vrai que par rapport à du football, par exemple, on a les compos une heure avant, une heure et demie avant. Bon, après, c'est différent, mais... Alors après, au rugby, les cotes sont souvent assez faibles. Donc, nous, c'est aussi une stratégie qu'on a chez nous, chez Corner 7. C'est de miser sur des cotes qui sont assez basses, mais avec un taux de rentabilité qui est assez haut. On était sur du 87% l'année dernière. Donc, voilà. Mais oui, je pense que c'est intéressant. Je vais t'épargner la question. Oui, mais il ne faut pas jouer sur les petites cotes, d'accord ? Que beaucoup disent tout le temps. Bref, ça, ça ne veut rien dire. Et pour revenir à pourquoi aussi le rugby est plus prévisible, si je le compare au football. Le football, tu as une façon de marquer des points, c'est un but. Et donc, c'est pour ça que quand tu domines, tu peux perdre un zéro. Au rugby, si tu domines, généralement, tu arrives à gagner le match. Et puis, tu as différentes façons de marquer des points. 5 points, l'essai, 2 points la transformation, 3 points la pénalité. Là, j'ai juste redit les petites règles du rugby pour ceux qui ne connaissent rien au rugby. Voilà. Sans oublier le drop. Sans oublier le drop, exact. Donc, ça fait 4. Exact. Tu marques aussi 3 points. Tout à fait. Tu vois, on voit l'expert en rugby. Pierre-Antoine, est-ce que tu as, pour ce week-end, pour ceux qui ont bien suivi, à mon avis, vous savez de quel match il peut nous parler, enfin de quelle équipe déjà. Est-ce que tu as 2-3 analyses pour ce week-end ? Alors, il faut rappeler que les matchs de pro des deux se jouent. Il y a un match le jeudi, un match le vendredi. Il y en a un le week-end ou pas ? Je ne sais plus après. Il y a un match le dimanche. Ah oui, c'est ça. Il y a un match le jeudi soir, donc un match ce soir. Oui. Et ça fait 6 matchs pour le vendredi soir. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que tu as repéré, peut-être même en Coupe d'Europe ? On ne va pas trop parler Coupe d'Europe. Ok. On va surtout se concentrer sur la pro des deux, parce qu'il y a quand même des matchs qui sont assez intéressants. C'est un week-end qui va être assez ouvert. Il y a des petits qui reçoivent des cadors, des prétendants à la montée en top 14. Donc, c'est un week-end qui est assez intéressant. On se retrouve avec des cotes qui sont assez sympas, des cotes autour de 1,30, 1,40. Ça peut même monter jusqu'à 1,50. Donc, c'est plutôt intéressant. Ok. Je vais commencer par parler du match entre Angoulême et Vannes. Bizarrement. Bizarrement. Parce que pour moi, c'est un match... Alors, mon vainqueur, c'est bien sûr Angoulême qui reçoit à domicile. La cote est à 1,30. Vannes est à 3,20. Le match nul est à 14,50. Pourquoi Angoulême ? Pourquoi Angoulême ? Parce que la semaine dernière, ils ont été à Brive. Ils se sont inclinés 31,18. Alors que Brive a joué une grande partie du match à 14, puis à 13, après deux cartons rouges. Mais Brive s'est quand même imposé. Mais Brive s'est quand même imposé. Angoulême avait énormément fait tourner. Voilà. On sait que cette année, Angoulême, c'est à la maison que ça va se gagner, que ça va se jouer, dans l'antre de Chanzy, qui a été refait cet été. Donc, dans le nouveau stade, pour l'instant, ils sont invaincus. Ils ont reçu quand même Montemarsan, Montauban, qui sont des grosses équipes. Ils ont aussi battu Aurillac. Mais voilà, la semaine dernière, ils ont fait tourner à Brive. Et ils vont vraiment se concentrer sur ce match à Vannes. Ils l'ont dit dans la presse. Ils ne s'en sont pas cachés. C'était vraiment un test à Brive. Et là, ils vont arriver fort pour Vannes. Voilà. Donc, il faut aussi préciser que c'est le dernier match du bloc. C'est des blocs de quatre matchs avant d'avoir une semaine de repos. Donc, on n'aura pas de Pro D2 la semaine prochaine. Donc, voilà. C'est le match à gagner pour Angoulême. Surtout qu'ils attaquent après le troisième bloc, avec deux déplacements très compliqués. Ils vont aller à Bayonne puis à Oyonna. Oyonna favori de... Ah ! On a perdu Pierre. C'est bon, c'est bon. On t'a retrouvé. On t'avait perdu, mais on t'a retrouvé. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Donc, Angoulême qui va se déplacer à Bayonne puis à Oyonna. Donc, voilà. C'est clairement un rendez-vous à pas louper pour les Angoumoisins contre Vannes. Après, Vannes, pour parler un peu de cette équipe bretonne... Ouais ! C'est chez nous. Vas-y. Ça dépend de vous, les gars. Ouais, c'est ça. Vannes, c'est une équipe qui va finir... On pensait qu'éventuellement, ils pourraient peut-être accrocher le top 6 début de saison. À les playoffs. Voilà. On se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que prévu pour Vannes. Malgré tout, ils viennent d'enchaîner là. Ils viennent de faire deux matchs de succès. après avoir connu une défaite à Provence et une défaite à domicile contre Brive. Donc, deux défaites puis deux victoires pour Vannes. Une victoire chez la Lanterne Rouge, Massy. Massy pour qui ça va être très compliqué cette saison. Et une victoire à domicile face à Colomiers, 16-0. Une victoire mais un jeu qui a été un petit peu... On n'a pas vu un grand match. Alors après, Colomiers est une équipe assez difficile à manier. Mais on attendait mieux de la part de Vannes. Bon, ça ne s'est pas fait. Ils auraient pu prendre le bonus offensive pour moi. Bon, maintenant, il y a des choix qui ont été faits. Donc, voilà. Donc, Vannes arrive... Alors, on n'a pas encore les compos. Mais ça devrait faire quand même un peu tourner. Malgré le fait que ce soit le dernier match du bloc. On ne va pas faire du match contre Angoulême une priorité. Mais voilà. Pour moi, victoire Angoumoisine. Donc, les Angoumoises. Je ne savais pas qu'on disait ça comme ça. Je trouve ça joli. Un 30 à prendre en simple, voire en combiné, en recombiné. Après, c'est suivant ce que les gens pensent. Et vite fait, si tu as une deuxième. Parce qu'après, tu vois, le problème à la radio, c'est qu'on est imité par le temps. Si tu as quelque chose en une minute, si tu as une deuxième analyse. Là, par contre, une minute, pas plus. Désolé. Ok. Eh bien, pour moi, ce sera la victoire de Brive à Massy. Tout simplement parce que Brive, c'est un des cadors du championnat. Ils vont se battre avec Oyonna pour la montée. Massy est dernier avec seulement deux points. Donc, voilà. Massy, une équipe qui va lutter pour le maintien. Une équipe assez faible. Brive prétendant la montée. Brive à un 34. Voilà. On devrait envoyer du costaud à Massy. Donc, voilà. Pour moi, ça peut être intéressant de prendre Brive. Après, je n'aime pas trop les équipes à l'extérieur, mais ça peut être intéressant. Malgré les deux cartons rouges, il y a de la réserve à Brive. Oui, ils ont un effectif qui est conséquent. Ok. Bon, écoute. Donc, pour ceux qui ont bien écouté, les Angoumoisins, vous débrouillez à connaître la ville parce que vous réécouterez l'émission. Vous savez de quelle ville on parle. Sachant que c'est une fusion de deux villes. Il y a Soyo et puis voilà. C'est une fusion. Donc, à 1,30 et la victoire de Brive à Massy, qui est aujourd'hui le bon dernier de la classe, à 1,35. Tu m'as dit quelque chose comme ça ? Oui, à 1,34. 1,34, pardon. Excuse-moi. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est un peu original aujourd'hui parce qu'on avait un invité. C'est intéressant. Pierre-Antoine, merci à toi. J'ai une petite question pour Pierre-Antoine. Allez, vas-y. Le match nul en rugby, à quoi ça sert ? Ça sert à faire vibrer un peu les parières. Il y a certains matchs, comme dans tous les sports où on est assez indécis. Alors, c'est vrai qu'on doit être à la huitième journée. Il y a dû y avoir un ou deux matchs nuls. Oui, c'est faible. Le pourcentage est faible. Mais bon, de temps en temps, une petite pièce par-ci par-là, ça peut être intéressant. Et puis, ça peut surtout vous faire perdre des fois un pari parce que tu joues jamais sur match nul. Et nous, on en parle parce qu'hier, on était au handball. Il y a eu aussi 28-28 et au handball, il y a un peu plus de matchs nuls. Mais c'est aussi assez rare. Pierre-Antoine, en tout cas, merci. On aura ton acolyte Rémy qui viendra parler, je pense, bientôt de tennis. On arrive en fin de saison. Voilà, on fera quelque chose comme ça. Mais voilà, tu repasseras, c'est après à ton bon vouloir, mais je pense à l'antenne. On verra un petit peu les réactions des personnes. Et puis, écoute, ça a été un plaisir de te recevoir en tout cas. Merci. Merci à vous, les gars. Bonne émission. Merci Pierre-Antoine. A plus tard. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Alors, la petite question sur les matchs nuls. Forcément, c'était pour faire la transition. Ah ! Tu vois ? J'étais pas au courant. Vas-y. C'est le blanc. Tadam ! Alors, Chate, tu voulais préciser, par rapport à la discussion que tu avais ouverte, la semaine dernière, sur les paris artisanaux. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment on peut les appeler. En draw no bet, j'ai eu un ou deux retours sous la vidéo, toujours très intéressant. Il y a une personne qui me disait que lui, il arrivait à avoir la cote draw no bet donnée par le bookmaker meilleure que la cote artisanale qu'il faisait. Donc, déjà, je me dis que si c'est ça, saute dessus parce que c'est super rare. Il faut savoir que cette personne-là a accès à d'autres bookmakers que les points fr. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Vous avez d'autres possibilités. Aujourd'hui, quand je parle, je parle de deux points fr. En France, c'est à 99,90% impossible d'avoir une meilleure cote qu'en draw no bet, qu'une cote artisanale que vous pourriez faire. Donc, voilà. Là, je parlais vraiment pour les francophones de France. Mais, bien sûr, le français s'expatrie et il y en a aussi à l'étranger. Donc, voilà. Mais ça a été… Je lui ai répondu et je lui ai dit, écoute, fonce sur la cote draw no bet si elle est meilleure que celle que tu peux te faire. Ça s'appelle le pragmatisme. C'est ça, tout à fait. Je t'évitera de faire des maths. Allez. C'est vrai. Bah oui. Voilà. Pour le grec, ces maths, c'est eux deux, quand même. Oui. Mais bon… Attends. Et ça a dû être… Ça a dû être assez clair parce qu'il n'y a pas eu de retour de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris. Si j'avais à peu près compris, c'était évident que ça passe à peu près. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce que l'on avait dit. Il ne se rappelle déjà plus comment on fait, mais… Ça suffit. Allez, on passe à la suite. Vas-y. Il taquin aussi. Allez, on parle de Ligue des Nations. Maintenant, nouvelle compétition mise en place par l'UFA en cette nouvelle saison. Alors, pour un petit peu dynamiser, en tout cas mettre un peu de piment dans des matchs amicaux sans enjeux. Donc, les 55 nations de la zone UEFA y sont conviées. Il y a 4 divisions, 12 équipes réparties dans la poule A et B, 15 dans la poule C et 16 dans la poule D. Exactement. Elles sont réparties dans les divisions en fonction de leur coefficient UEFA. Pour la division A, on a les 4 équipes championnes de leur poule qui vont se retrouver pour un tournoi en juin prochain. Avant l'été. À mettre en dessous de la Coupe des Confédérations si elle est gagnée. C'est ça, on va dire ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette Ligue des Nations est reliée avec les éliminatoires de l'Euro 2020. Donc, pour permettre des espèces de barrages une fois que les éliminatoires seront passés. Un truc qui se fera 2-3 mois juste avant l'Euro 2020. Bref, à quoi elle sert cette Ligue des Nations ? En tout cas, pour les gens qui s'intéressent au sport, c'est un truc complètement illisible. On est d'accord. Je ne sais même pas pour les parieurs. J'imagine même pas. Benoît et Damien, votre avis sur cette compétition en tant que parieurs ? C'est aussi illisible que toi. D'accord. Voilà, cette émission est terminée à la semaine prochaine. Non, mais je ne peux pas te répondre autrement. C'est tellement compliqué. C'est tellement aléatoire. Il y a plusieurs phases de groupe. C'est aléatoire pour l'instant, c'est trop tôt pour te le dire. Il ne faut pas trop parier dessus. C'est comme les matchs amicaux d'avant. Après, il y a des petites choses à faire, comme des petites équipes qui veulent se montrer au monde. J'en ai une, mais je n'avais pas fait attention que le match ait lieu le jeudi soir. Je pourrais quand même vous en parler. Je pense que c'est une petite équipe qui peut faire des petits exploits à venir. Mais quand tu as Arménie-Gibraltar, je ne pense pas que tu… C'est génial. Vous regardez une fiche, vous pouvez trouver les métiers des joueurs de Gibraltar. C'est génial. Ah bah oui, bien sûr. On est d'accord. Mais après, il reste toujours des matchs. Ça fait vendre des pubs pendant les matchs et tu as quelques matchs. On en parlera plus tard. Si tu dis qu'il y a des belles affiches, forcément il y a des pronos. Mais quand il n'y a pas d'enjeu, vous ne pouvez pas connaître la motivation des équipes. Je dis toujours, on l'avait dit, match amicaux reste au repos. Voilà, je ressors cette phrase qu'on avait sortie. Ligue des Nations reste dans ton salon. Mais bon, il n'y a pas énormément d'enseignements à en tirer. Ça reste des matchs amicaux. Ils ont essayé de faire une structure qui rend un peu plus intéressant. Mais bon, personnellement, je ne veux pas… P- Tu n'as rien tenté quoi. Si, il y a un truc qui m'intéresse. Je vais vous en dire maintenant. Mais bon, malheureusement, ce sera passé. C'est l'équipe du Kosovo. Kosovo, ça parle à beaucoup de monde, mais pas pour du foot. Pour tout ce qui a eu un contexte géopolitique il y a quelques années. Le Kosovo, mine de rien, sont premiers de leur groupe. Ils ont battu les îles Ferroé. Ils ont fait un match nul. Je crois que c'est en Azerbaïdjan ou en Afghanistan. Je ne sais plus. Et c'est une équipe en fait… Il y a quelques gars qui savent jouer au ballon parce que ça reste des baltes. Ça faisait partie de l'ex-Yougosavie. Vous m'arrêtez si je me le trompe, les gars ? C'est ça ? Non, c'est ça. C'est compliqué. Mais ça a du ballon. Il y a des joueurs qui jouent en Hollande, en Turquie et tout ça. Ils jouent contre Malte. Malte, pareil, c'est des mecs amateurs. Il y avait une cote à 1,22 que je trouvais intéressant de mettre dans un combiné. Je vous avais fait une petite analyse là-dessus. Ça ne sert à rien que j'y aille trop loin. De toute façon, ce sera trop tard. Mais le Kosovo, surveillez-les bien. Mettez-les sur vos tablettes. Ça peut faire des petites choses intéressantes. Et à surveiller pour les prochains matchs amicaux dans cette Ligue des Nations. Parce qu'eux, je pense qu'ils visent la première place de leur groupe. Ça fait parler du pays. Ils ont besoin d'une nation comme ça. Après, des matchs comme, on va en parler plus tard, et je te fais une transition du France-Allemagne. Je voulais juste parler de ce que tu en penses Benoît. C'est un petit pari. C'est une petite cote. Mais je voyais dans la Ligue des, le groupe 2, avec la Biélorussie à 1,33. Contre le Luxembourg. Luxembourg, Moldavie, Saint-Marin. Oui, Biélorussie, Luxembourg. J'avais repéré aussi ce match-là. Après, Luxembourg, ça s'améliorait. C'est ça. On se rappelle du 0-0 à l'extérieur. Vous avez fait ça en France. C'est un coup d'Europe pour la première fois de sa création. On n'aura pas. C'est quasiment l'équipe de Luxembourg, on va dire. Après, je pense que la Biélorussie est au-dessus, mais je ne trouve pas… La cote est à 1,60. Je crois 1,65. 1,30. Non, la Biélorussie-Luxembourg ? Ah oui, excuse-moi. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ça peut être attenté, mais la Luxembourg, je te dis, se sont améliorés. Ils peuvent accrocher un nul. J'avais repéré Biélorussie, vainqueur de son groupe tout au début de la Ligue des Nations, que je trouvais intéressant depuis que j'ai laissé tomber. Et Moldavie-Saint-Marin, c'est ça ? Oui, entre 3e et 4e. Moldavie-Saint-Marin. Moldavie à 12, Saint-Marin dans les choux. Moldavie à combien ? Moldavie à 12. 1,05. Moi, je te parle de classement. Ah, d'accord, pardon. D'accord. Arrive en tête, quoi. Ah oui, d'accord. Arrive en tête. Il y a qui d'autre dans le groupe ? Moldavie, Saint-Marin, Luxembourg, Biélorussie. Ah oui, Moldavie. Ce sera soit Luxembourg, soit Biélorussie. En tête de ce groupe-là, c'est une évidence. Il ne va pas chercher plus loin. Si je peux faire deux remarques. L'Islande n'est plus Islande. Ils n'arrêtent pas de prendre des cartons. Ils se sont pris 6-0 en Suisse. Et il y a un Island suisse qui va arriver. Changement d'entraîneur. Oui, changement d'entraîneur. Il y a un Island suisse qui va arriver. Franchement, j'hésite entre prendre un handicap pour l'Islande ou prendre la Suisse en sec. Tout dépendra de France-Islande. Mais l'Islande est en train de rentrer dans le rang. Il y a une équipe qui ne fait pas de super résultats, c'est l'Estonie. C'est une équipe un peu caléconne. Il y a Estonie-Finlande. Finlande a plus de deux en Estonie, en drone no bet pour être attenté. J'avoue que je n'ai pas encore regardé la compo des équipes. Mais l'Estonie, c'est quand même fait. Le Baltico. Oui, on peut appeler ça comme ça. Ligue des Nations, je vous dis une petite pièce si vous voulez un peu vibrer sur un truc. Il y a aussi un Espagne-Angleterre qui peut être intéressant. Je sais qu'une info que j'ai vue tout à l'heure, Bale, ne jouera pas pour le Pays de Galles la semaine prochaine. En début de semaine prochaine, Bale, il ne jouera pas pour le Pays de Galles la semaine prochaine. Donc forcément, quand il n'est pas là, c'est compliqué pour le Pays de Galles. Laissez. Il y a peut-être des choses à regarder, mais il faut vraiment regarder la compo. Et Eriksen, pour le Danemark, il a une blessure chronique. Et forcément, le Danemark sans Eriksen, ce n'est pas pareil. Et il y a un Irlande-Danemark. Forcément, les côtes sont serrées. Mais il y a peut-être aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Beaucoup vont me dire « tu ne mouilles pas ». Non, mais ça reste des matchs amicaux. Autant pour des matchs de championnage, je peux me mouiller. Autant là, je ne me mouille pas trop. J'aurais plutôt quelque chose sur du rugby tout à l'heure, si vous voulez. On va aller direct sur les pronos France-Allemagne. De toute façon, on n'aurait causé que pour le fun. France-Allemagne… Franchement, il n'y a pas de peu, tu ne vas pas à Paris. J'ai du mal à… Si j'allais sur un Paris, je prendrais la France dans nos bêtes. Tu te cotes un 30, un 35. Mais honnêtement, l'Allemagne a peut-être envie de nous taper aussi. Et puis, on s'en fout peut-être un peu de cette compète. J'ai vu que Thauvin allait être titulaire, là, contre l'Islande, je crois. P- Oui, contre l'Islande, pardon. On rappelle, pour les gens qui écoutent cette émission, on enregistre le jeu. On enregistre juste avant France-Allemagne, on ne peut pas aller dans le futur. Donc, moi, si j'ai des pronos à donner… Malheureusement, les codes depuis le début de semaine ont baissé. Je suis désolé, mais on ne peut pas faire l'émission non plus le lundi ou le mardi pour des raisons techniques. Il y a un Gloucester castre en Coupe d'Europe. Gloucester avait une cote intéressante en début de semaine. Elle était au-dessus d'un 20, un 25 même. Elle est à un 10 aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, ça s'explique parce que Castres ont une ligne de trois quarts un peu décimée. Gloucester, c'est un petit peu la surprise en Angleterre. Ils sont quatrièmes. Grosse équipe de Gloucester cette année. Ils sont toujours présents en Angleterre, vous allez me dire. Mais voilà, en dernier match, ils ont été battre les Wasps. Les abeilles chez les Wasps. Pour vous dire que c'est quand même pas mal. Et puis, ils ont quelques joueurs de qualité comme Cypriani. Ils ont Toile Vétrise. C'est international aussi. Ils ont des cartes à jouer en Angleterre. Ce n'est jamais facile à laisser imposer. Donc, je pense que Castres ne s'imposera pas là-bas. Après, vous avez d'autres choses. Mais voilà, les cotes ont vraiment baissé. Ça m'embête un peu de vous donner. Je vois bien le Leinster aussi l'emporter chez eux pour cette ouverture de Coupe d'Europe. Ils jouent contre les Wasps. Mais la cote, elle a chuté aussi. Il y avait des petites choses à jouer. Il faudrait peut-être que j'anticipe d'une semaine à l'autre. Mais en même temps, je ne peux pas connaître ce que les boucles vont sortir comme cotes. C'est un peu difficile pour moi. Il y avait des petites choses à jouer. Vous voyez, vous avez eu de la Pro D2 tout à l'heure de Pierre-Antoine aussi. C'est pas mal. Je suis d'accord avec lui sur Soyons Goulême. Bref, il faut voir aussi. Parce que Massi, c'est vraiment faible. Ça fait deux cotes sympas à jouer en combiné. Un 30-un 30, ça fait du 1,70. Donc là, vous êtes au-dessus. Vous êtes quasiment autour d'un 80. Peut-être mettre une petite pièce dessus. Mais en tout cas, je ne vous donnerai pas forcément de pronos de football. Parce que voilà, c'est des matchs amicaux et vous savez ce qu'on en a dit. Désolé, mais il y a des semaines où vous jouez moins, vous pariez moins. Ce n'est pas bien grave. Et vous ne perdez pas l'argent. C'est ça. Il ne faut pas dilapiter ce que vous gagnez sur des semaines comme ça. Et les boomakers le savent. Pour eux, c'est intéressant que vous jouiez sur les matchs amicaux. Merci beaucoup, messieurs. On arrête cette émission pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Une petite idée de ce qu'on va évoquer la semaine prochaine ? Ah bah tiens ! Je vais avoir mon ami Brice au téléphone à s'entarder. On va analyser la NBA. La NBA va pas tarder. Oui, je l'avais oublié. La NBA va pas tarder. Et s'il n'est pas trop occupé, peut-être lui demander ses avis directement à l'antenne. Donc voilà, je vais étudier, je vais passer 2-3 heures avec lui au téléphone. Sans tarder, on a bossé dessus tous les deux et on va essayer de vous sortir des choses. Et bien c'est parfait. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. A très bientôt. Merci à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye.